Souviens toi où, où, s'il te plaît décroche moi où, où, tu étais en détresse, non 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 non, j'étais ta forteresse. Qui connait ça ? J'ai mangé comme pas possible. Je suis tellement rassasié que j'ai failli oublier de vous faire une vidéo. Alors, comment ça va ? Vous allez bien ? Vous avez passé une excellente journée ? Moi j'ai passé une très belle journée. On a beaucoup mangé aujourd'hui. Wow, incroyable. Moi j'adore la bouffe. Ça se voit. Ah oui, écoute, il faut en profiter, il faut faire des bonnes choses, il faut vivre, il faut respirer. Et c'est très bien, il faut avoir une certaine forme de liberté. Et c'est très important. Comme on le dit souvent, la liberté c'est la chose, en tout cas parmi les choses les plus importantes, de l'existence de l'humain. Un humain sans liberté c'est, être libre nécessite certaines choses. Pour être libre, il faut avoir de quoi être libre. Vous savez, comme je le dis très souvent, chacun de nous a une vocation. Parallèlement au travail que nous assumons. Nous avons beaucoup d'emplois, des travaux, des boulots qu'on fait chaque jour pour subvenir à nos besoins. Mais il n'y a pas de plus important ou de plus magnifique que de vivre sa vocation et d'avoir une certaine liberté de vie. Je pense qu'il serait idéal, en tout cas pour l'humain, de vivre librement. Librement veut dire de gérer son temps comme on le veut, de pouvoir partager du temps avec sa famille. C'est ça la vraie liberté. C'est manger quand on veut, prendre un break quand on veut, se déplacer quand on veut, faire un voyage. Même pas à Dubaï, même à Tanzanie, Dar Salaam, Zanzibar. Quand on peut, quand on veut, avec sa famille, son épouse si on est marié. Surtout quand on est jeune. Ses enfants, réécrire sa propre histoire, avec sa propre écriture, d'un encrin délébile. C'est ça vivre la vie. C'est bien de travailler, c'est bien d'avoir un emploi. C'est bien d'avoir un boulot, surtout quand on aime ce qu'on fait. Mais c'est bien triste et malheureux de vivre quelque part, dans un bureau, travaillant pour quelqu'un. Espérant avoir sa pittance à la fin du mois. Surtout quand on n'aime pas son emploi. Se réveillant chaque matin à 4h ou 5h du matin. Espérant prendre le train ou le métro, si on vit en Europe ou aux Etats-Unis. Ou prendre le bus si on est en Afrique. Pour travailler, pour le bonheur de quelqu'un d'autre. Pour être couché chez lui. Ce n'est pas facile. Et pour ça, évidemment, je vous encourage. Comme je l'ai toujours fait dans l'entrepreneuriat. Je vous encourage dans l'entrepreneuriat parce qu'on vit sa vie différemment en tant qu'entrepreneur. Et en tant qu'entrepreneur, je ne suis pas en train de dire que l'entrepreneur ne travaille pas. Bien au contraire. Mais après avoir investi son temps pendant quelques années, pendant quelques mois, pendant quelques temps. L'entrepreneur peut se faire le luxe de faire un petit voyage. De vraiment s'amuser. De profiter de sa famille, de sa liberté. La vie sans liberté ne vaut pas grand-chose. Et pour ça, on a besoin d'argent. L'argent, c'est vrai, a fait beaucoup de dégâts sur Terre. L'argent, quelquefois, nous mène vers des directions qu'on n'a jamais voulu, jamais anticipé, jamais estimé. Quand on n'a pas de maîtrise. Mais l'argent est très important. On a besoin d'argent pour vivre en paix. On a besoin d'argent pour avoir une famille stable. Quand les enfants tombent malades. On a besoin d'argent pour aller à l'hôpital. On a besoin d'argent pour arroser son amour. Faire un petit cadeau. Acheter une chemise, une chemisette, un blouson, une bague. On a besoin d'argent pour ça. On ne peut pas vivre seulement d'amour. C'est difficile. Une personne affamée est incapable d'aimer véritablement. Ventre creux est incapable de transférer de l'amour. Votre femme, autant elle pourrait vous aimer incroyablement, sera en difficulté de vous le démontrer ayant un ventre affamé. C'est difficile. On a besoin d'un temps de détente, un moment de relaxation. Et pour ça, il faut de l'argent. Pour avoir l'argent, il faut suivre certains principes de vie. Il faut faire certaines choses pour se positionner correctement. Vous savez, comme je le dis souvent, je le répéterai encore une fois. C'est bien d'avoir les qualifications. C'est très bien de faire l'école. C'est très bien de faire l'université. Avoir un master's, avoir peu importe. C'est magnifique. Ça vous place correctement. Ça vous place dans les bonnes portes. Ça vous place devant les bonnes personnes. Mais ce qui vous préserve et vous garde, ce qui vous avance et vous fait progresser, ce qui vous fait fleurir parmi une centaine de personnes, c'est votre capacité de gérer les humains. Voilà vos capacités de relations humaines. Quand vous allez au bureau, il y a des gens que vous préférez par rapport aux autres, n'est-ce pas? Il y a des gens que vous préférez, même si vous ne les avez jamais vraiment côtoyés. Mais vous savez, ah, j'aime bien ce gars-là. On ne parle pas beaucoup, mais je l'aime bien. Pourquoi? L'être humain n'oublie jamais comment il s'est senti auprès de quelqu'un. Les humains peuvent oublier beaucoup de choses. Mais ils n'oublient jamais comment ils se sont sentis en votre présence. Comment ils se sont sentis quand vous étiez là autour d'eux. On n'oublie jamais ça. C'est pourquoi la gentillesse est très importante. La sympathie, la simplicité. Bonjour, comment ça va? Avec un sourire vrai. Vous ne savez pas qui s'aime. Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé de voir une personne que vous boudez, vous ne saluez pas, dans le train ou dans le parking. Arrivez dans le bureau, vous partez, vous réalisez qu'au fait, c'est la personne la plus influente. Vous essayez honteusement de vous racheter. C'est honteux. C'est très honteux. Il faut savoir gérer les humains. Dans la vie, il faut savoir se positionner correctement pour avoir les bonnes opportunités. Je vous le dis encore, je vous le répète encore une fois. Il faut courir derrière les gens qui y ont pour avoir aussi. C'est très important. Il faut savoir s'humilier, se présenter dans un milieu où il y a des gens influents pour avoir des opportunités. Mais il ne faut pas courir trop derrière les gens non plus. C'est-à-dire, courir de manière frénétique devant les gens, vous paraissez comme un fou. Attention, il faut savoir équilibrer. Je vous ai fait une vidéo très récemment vous disant qu'il faut être humble. Oui, il faut être humble. L'humilité, c'est aussi de l'aisance, c'est aussi du charisme. On peut être charismatique en étant un bonjour, comment ça va ? Je vais très bien remercier vous, monsieur. C'est ça de l'humilité avec un charisme. Mais ne soyez pas un chef. Bonjour, chef. Oui, ça va, ça, ce n'est pas de l'humilité. Attention, vous risquez de perdre votre pouvoir, votre influence. Même le président de la République a tendance à se fier à la personne qui paraît droit. C'est-à-dire, il connaît sa position, mais il sait comment se tenir droit. D'accord, merci. Va s'assurer qu'on le fera. C'est comme ça qu'on se comporte. Vous cherchez l'opportunité de vivre, voilà ce que je veux vous dire. Et ça marche, frère. Habillez-vous bien. Préparez-vous, même si vous n'en avez pas beaucoup. Achetez des trucs bien, des habits bien, propres, présentables. Parfumez-vous. S'il n'y a pas le parfum, comme je vous l'ai dit, achetez même le parfum de chinois. Mélangez avec insecticide, ça va passer. Partez. Ou mélangez avec la lotion, ça marche aussi. Vous n'êtes pas obligé de mettre des Gucci. Vous pouvez acheter des trucs de chinois. Chez les chinois, il y a des trucs. Il y a première qualité, deuxième qualité, troisième qualité. Vous connaissez mieux que moi, n'est-ce pas ? La plupart ont beaucoup des sacs Gucci et Louis Vuitton. Bref, présentez-vous dans un milieu huppé de votre ville. Un restaurant influent. Un restaurant connu. Là où vous savez que des gens influents se présentent. Des gens importants se présentent. Vous en mangez. Allez-vous, maître. Achetez un verre de jus. Asseyez-vous. Regardez les gens et dites bonjour. Souriez. Bonjour. Comment allez-vous ? Bonjour. Faites-le lundi. Faites-le mercredi. Deux fois par semaine suffit. Vous pouvez être certain que vous rencontrerez les mêmes personnes. S'ils viennent là régulièrement. Peu à peu, ils commenceront à reconnaître votre visage. Et vous n'aurez pas besoin de courir derrière les gens. Euh, chef, je cherche une opportunité. Non, vous n'aurez pas besoin de faire ça. Parce qu'à partir du moment où ils vous verront régulièrement, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, certainement, vous voyez une personne, une fois, le lundi. Vous le voyez encore un lundi prochain. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, j'ai déjà vu ce visage. Le sentiment d'étranger inconnu disparaît. Vous êtes-il déjà arrivé de saluer quelqu'un dans les rues que vous ne connaissez pas, mais vous savez que vous l'avez déjà vu quelque part. C'est exactement ça que vous créez. Vous n'avez rien. Mais vous vous présentez dans un lieu huppé. Vous achetez un verre d'eau ou un verre de jus. Vous saluez les gens gentiment, avec politesse. Vous attachez à votre langue, vos meilleures phrases, à votre meilleure allocution, vos meilleures élocutions, votre meilleure façon de vous exprimer. Bonjour, comment allez-vous ? Ravi de faire votre connaissance. Faites un compliment. Quand vous rencontrez une personne influente, vous avez besoin de cette personne pour vous ouvrir une porte. Et vous avez l'impression qu'elle vous boude. Il ne faut pas bouder. Faites-lui un compliment. Dites bonjour. Jolie chemise. Oh, merci. Je m'appelle Patrick. Vous passez. Quand vous dites jolie chemise, la personne réagit. Je m'appelle Patrick. Les gens directement tendent à dire leur nom. Ah, moi, c'est Jessica ou Georges ou peu importe. Ça commence là. La prochaine occasion, elle vous dira bonjour Patrick. Sans vraiment vous connaître. Et c'est là qu'on commence. Je me souviens une fois, je fais un voyage en Afrique de l'Ouest. Et en ce moment-là, j'avais à peine 20 000 dollars en banque. Et j'ai rencontré des gens dans un restaurant classe. Des gens forts. Particulièrement une personne qui était responsable d'une entreprise télécommunication. D'une grande entreprise de télécommunication en Afrique de l'Ouest. Elle m'a vu. Elle m'a dit bonjour. J'ai dit bonjour. Tout le monde courait après lui. Chef, chef, chef. Moi, j'étais là. Calme. Bonjour. Comment t'es venu ? Non, ça va. Bonjour. J'ai dit jolie paire de chaussures. C'est du Weston. Il me reprend. Ah, je vois le tien aussi. C'est pas mal. Je dis, ah, vous savez. Il a vu ma façon de me tenir. Le charisme. Ma façon de me présenter. Ah, ouais. Vous êtes là pour les vacances ? Je dis, oui. Et vous ? Ah non, moi, je suis ici. Mais c'est comme ça qu'on commence la conversation. Par le simple fait de m'adresser à lui avec beaucoup d'aisance et de charisme. Et de présence. Il me dit, je voudrais bien t'inviter chez moi. Ce week-end, ça vous dit ? Je dis, il n'y a pas de souci. Il m'a invité chez lui. Arrivé chez lui à la maison. Dans un pays en Afrique de l'Ouest. Il avait ses copains venant de partout. Venant de la Côte d'Ivoire. Venant du Nigeria. Venant des gens très influents. Là, l'un d'eux était premier importateur de ciment en Côte d'Ivoire. Premier importateur de, je ne sais pas, pharmaceutique au Bénin ou quoi. Donc, des gens très forts. Et c'est là que j'ai ouvert certaines portes. Les opportunités de la vie. Au début, on le fait peut-être seul. Mais on arrive à un certain moment, il faut s'associer aux gens forts. Pour avoir des grandes ouvertures. Dans le monde de l'argent, on commence souvent seul. En fait, on est souvent obligé de commencer seul. Mais on ne grandit jamais seul. On a toujours besoin des partenaires. Besoin d'associations. Besoin de correspondances. C'est très important. C'est inévitable. Les grands ouvrent les portes aux grands. C'est comme ça la vie. N'avez-vous jamais remarqué qu'on a toujours l'impression que c'est certains groupes des gens. C'est toujours un groupe spécifique des gens qui réussissent. C'est eux qui ont des grosses voitures. C'est eux qui vivent dans des grosses maisons, des grandes situations. C'est eux qui règnent. C'est eux qui surplombent dans tous les secteurs du... Pourquoi ? Parce qu'ils se connaissent. C'est ça le réseautage, le networking. Mais pour faire partie du cercle, il faut se présenter devant le cercle. Vous réussirez difficilement dans vos oeuvres si vous pensez pouvoir le faire seul, dans votre coin. Lévez-vous les matins, partez. Partez dans cet hôtel. Habillez-vous bien, proprement. Parfumez-vous. Soyez beaux. Comment les prostituées font pour avoir des hommes ? Les prostituées des luxes. Si vous allez dans chaque hôtel des luxes, vous verrez des filles bien habillées, propres. Bonjour. Ceux qui connaissent, connaissent. Ils ne vont pas à la maison en attente que quelqu'un les cherche. Ils vont chercher leur opportunité. Pourquoi vous ne pouvez pas faire autant ? Présentez-vous dans cet hôtel-là, cet hôtel qui vous impressionne. Tenez-vous droit. Approchez les gens et dites bonjour. Commencez une conversation. Bonjour. Comment allez-vous ? Il fait beau aujourd'hui. Mon nom est Patrick. Ah, Patrick, enchanté. Vous venez souvent ici ? C'est comme ça qu'on commence la conversation. Les amitiés se créent. Malheureusement, beaucoup parmi nous attendent. On attend qu'on nous commence. Ah, il est en train de bouder. Je pense qu'il ne répondra pas. Il faut essayer. Très souvent, on reflète ce qui se passe dans nos têtes, sur les gens. Au fait, c'est un reflet de ce que nous sommes. Nous sommes orgueilleux. On voit des orgueilleux. Mais si toi, tu es dans le besoin, c'est toi qui fais le premier pas. Une personne qui vend des habits ou des choses pareilles a besoin de publicité. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va chercher des gens influents. Il envoie des habits gratos. Il dit, voilà, j'ai quelque chose pour vous. C'est comme ça qu'on fait. En tout cas, je vous apprécie. Ça me ferait vraiment plaisir que vous... Il faut se positionner correctement dans la vie. Vous pouvez faire un voyage en business class. N'épartez pas les mains broudouilles. Emmenez une carte de visite. Faites une carte de visite. Je ne sais pas ce que vous allez écrire, mais faites une carte de visite. Je vous demande, Patrick, donnez votre carte de visite. Vous voyagez en business class. De manière stratégique, partagez votre carte de visite. On ne sait jamais. La vie est une question de choix. Il y a des gens qui vont vous faire rire, mais ne vous apporteront rien dans la vie. Il y a des gens qui paraissent orgueilleux, mais en réalité, ne le sont pas. Ils sont simplement réservés. Mais si vous faites le premier pas, vous réalisez que ce n'était pas ce que vous croyez. On ne vous dit pas de courir derrière les gens comme des chiens. On vous dit qu'il faut savoir se présenter, garder un charisme, être présentable, propre. Il faut bien, il faut sentir bon. Les gens, c'est la première chose. Quand on sent bon, directement, on vous sent. On vous respecte. Je vais très bien à vous-même. Oh, joli paire de chaussures. Très important, ça ouvre les portes. Écoutez, peu importe où vous allez, que ce soit un office, un bureau, vous rencontrez une personne qui semble vous bouder. Faites un compliment sur ses cheveux, un compliment sur la chemise, un compliment sur la ceinture. Et vous verrez directement son humeur désamorcée. Les humains, généralement, commencent seuls. Mais l'exploit n'explose jamais seul. Il faut souvent quelqu'un d'autre pour le déclencher. Aucune personne sur Terre ne peut réussir tout seul. C'est impossible. On peut survivre seul. C'est possible. Vous pouvez faire des petits trucs qui vous aident à avoir de l'argent, à manger, tout. Oui, ça, c'est possible. Mais si vous voulez exploser, vous voulez un tremplin, vous voulez décoller dans la vie, il faut des gens derrière vous. Certaines opportunités m'ont été ouvertes à travers des tierces personnes. Des grandes opportunités, un investissement que moi, je n'ai peut-être pas financé. Mais simplement le charisme, ma présence a poussé à une tierce personne, très influente, de placer son argent derrière mon nom pour influencer une histoire. Cette semaine, je vous encourage. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous avec le confinement. Allez quelque part, si vous avez un peu d'argent. Allez quelque part, dans un endroit IP. Ce n'est pas pour prendre des photos sur Instagram. Faites connaissance. Découvrez quelqu'un de nouveau cette semaine. Une personne affluente, dans un lieu intéressant. Allez-y. Pas pour faire des snaps. Non, 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 non. Pour rencontrer quelqu'un. Bonjour, comment ça va ? Ça va très bien. Faites un compliment, présentez-vous, donnez votre carte. Examinez méticuleusement, vous remarquerez, souvent les photos des politiciens. Vous verrez, il y a toujours des gens derrière. Et si vous regardez la photo d'un autre politicien, vous retrouvez la même personne derrière le même politicien. Vous regardez une autre photo. Il y a des gens en fait qui sont perfectionnistes. Ils ont perfectionné cette capacité d'être derrière les gens. C'est des gens qui savent se placer. Ils ne meurent jamais de faim. Il ne suffit pas de connaître les gens qu'il faut. Il faut que cette personne vous connaisse. Et vous ouvre les portes. Vous facilite les tâches. Il n'y a rien de plus important que votre carnet d'adresse. Votre art droise de connaissances. Il n'y a rien de plus important que votre carnet d'adresse. – Sous-titrage FR 2021